Ce sont des lieux où vous passerez forcément un moment pendant vos vacances, aéroports, stations-services, plages et autres. Chaque week-end, nous vivons 24 heures en immersion dans les lieux de votre été. Ce soir, c'est dans le supermarché d'une station balnéaire Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, que nous vous emmenons. Et ces obliges, les employés s'activent de jour comme de nuit. Marine Giraud, Xavier Beaumel et Manon Monnier. Vous avez l'habitude d'y aller en plein jour, nous allons vous y amener de nuit. Il est 22 heures et ce supermarché de Saint-Jean-de-Mont semble totalement vide. Et pourtant, après une journée d'ouverture, les rayons sont occupés. Les salariés peuvent prendre toute leur place pour travailler. On arrive à 19 heures, on voit le magasin se fermer, le magasin se vidé. Et puis nous, on sait que là, c'est parti. On peut s'étaler et puis on y va jusqu'à minuit 30. Le supermarché prend des airs de ruche. Partout, des employés ouvrent des cartons et remplissent aussi vite que possible les rayons vidés dans la journée. Beaucoup sont de jeunes saisonniers recrutés pour l'été. Ce que tu fais, c'est que tu repars en réserve. Tu remets ça sur tes palettes de stock. Ok, ça roule. Bon, super. Merci. Nathan est étudiant en économie. Il doit s'habituer au rythme nocturne et s'y retrouver parmi tous ses produits. Plus de 40 000 références dans le magasin. Le plus compliqué, je dirais, c'est de connaître les produits. Au début, on arrive, on ne sait pas trop où se situe, quel produit. Mais au fur et à mesure, je pense à l'avenir. Entre 2h et 3h du matin, c'est au tour des boulangers. Dans ce supermarché, le pain est pétri, façonné et cuit sur place. Moi, je vois mon entourage en général. Ils me font, c'est du surgelé. Et ben non, ce n'est pas du surgelé. Et franchement, je suis plutôt content d'être là, du coup. L'été, dans ce rayon, on double les effectifs pour fabriquer et emballer des centaines de desserts de viennoiserie et de pain. Les baguettes, en tradition, on est à peu près à 1 000. Après, tout dépend des périodes. Enfin, entre 1 000 et 1 4, je pense. Enfin, nous, sur la matinée. À quelques minutes de l'ouverture, les clients attendent déjà pour faire leur course. Si les vacanciers dorment encore paisiblement, les locaux sont matinaux. Ils ont leur technique pour éviter la foule estivale. C'est de venir à 8h30 et de repartir au plus vite avant que tu sois tous là. Pour éviter de faire avec lui. Oui, oui, la queue, la caisse, et puis surtout dans les allées, parce que les gens en vacances... Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est 8h30, on y va, on fait le plein pour la semaine et on ne revient pas. Ou alors on revient pendant les horaires de plage qui fait beau, à 1h de l'après-midi, ça va. Voilà. Il faut connaître les horaires. À partir de 17h, c'est l'horreur, c'est les rentrées de plage. Un moment crucial pour les agents de sécurité, car plus il y a de monde, plus il y a de risques de vol. D'ailleurs, un employé vient de les alerter. On essaie de faire une poursuite tout au long du magasin, jusqu'à temps qu'ils sortent de la caisse. Parce que tant qu'on n'est pas sorti de caisse, ce n'est pas un vol. Jusqu'à temps qu'ils sortent de la caisse et ensuite après on récupère les informations sur le parking, plaque d'immatriculation, on transmet la gendarmerie, on fait un dépôt de plainte. Mais l'été, ça peut être une à deux, voire trois dans la semaine. Sans problème. Des fois, ça peut être plus. De 8h30 à 20h, les caissières enchaînent les clients, avec plusieurs pics d'affluence dans la journée. Est-ce qu'il vous faut le ticket de caisse ? Non. Ça ira ? Pas la peine. Globalement, ça va. Après, les gens sont en vacances, mais ils sont des fois très pressés. Plus pressés que l'hiver. Bonne journée, madame. Merci. Au revoir. Bonjour. Hors saison, près de 4000 personnes passent la porte d'entrée chaque jour. L'été, ils sont près de 10 000. C'est une période cruciale pour le supermarché. On va multiplier par trois notre affluence, notre chiffre d'affaires, globalement, et qui va même, lui, être plutôt multiplié par quatre. On a beaucoup plus de gens, donc on a beaucoup plus de volume. Et les personnes se font plus tenter. L'été n'a pas fini de les occuper, avec un pic de fréquentation pendant le week-end de l'Assomption autour du 15 août. Toute l'équipe est mobilisée jour et nuit pour remplir les rayons et atteindre l'objectif de la grande surface. Un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, rien que cet été.